Et l'horrifique, c'est Laurie Darmont. Eh bien, je suis chez moi. Voilà, c'est à la fois mon lieu de travail et mon lieu de vie. Donc voilà où je suis confinée. Là, c'est-à-dire là où il y a aussi mon petit home studio et la cuisine. Franchement, moi, c'est plutôt genre jean t-shirt, comme là. Et dans la mesure où on est confinée, je me dis autant se la jouer un peu genre comme si c'était l'été alors qu'on est en plein mois d'avril. Et du coup, mettre des sans-manches pour se sentir un peu plus en vacances, bien que ce soit pas le cas. Oui, moi, je vous conseille de vous explorer. C'est-à-dire de vous laisser aller à ce que vous feriez si vous étiez enfant et que vous connaissiez cette situation. C'est notre condition d'enfant que de s'ennuyer d'une certaine manière et de rêver à travers la fenêtre un monde auquel on ne peut pas encore avoir accès. En fait, qu'est-ce qu'on faisait pour tromper l'ennui ? Eh bien, on se laissait aller à créer, à s'explorer, à essayer des choses, des disciplines dans lesquelles on n'était pas forcément qualifiés. Et moi, je trouve que ça, c'est une bonne chose à faire. J'écoute beaucoup, beaucoup de Barry White. Je conseillerais Chalala Means I Love You. Je conseillerais Salzbourg de Vorax parce que c'est un titre qui est génial. Alors, Femme Studio, c'est un jeu de mots avec Home Studio, qui est l'appellation d'un studio qu'on a à la maison. Dans la mesure où moi, j'ai fait ce disque beaucoup, beaucoup, beaucoup chez moi, et que c'est un disque qui parle beaucoup de la femme. Le mot studio, pour moi, ça a une dimension un peu moderne. Et donc, juxtaposé au mot femme, c'est comme si on donnait un petit peu une idée d'une femme un peu moderne. Et j'ai l'impression que c'est ce que mon disque raconte. L'histoire que ça raconte est celle d'une féminité qui se déclare. Ça dit la libération sans tabou, sans honte, sans gêne. C'est venu très soudainement, après deux ruptures, une professionnelle et une personnelle. Il y a eu un désir, en fait, qui est né. J'avais une sorte de fièvre en moi tout le temps, qui m'a rendue très féconde, en fait. C'était urgent de faire et de créer tous les jours. Je me réveillais le matin, je me mettais à mon piano, mon ordinateur. Puis je faisais tout en même temps, c'est-à-dire que je faisais autant la prod que les paroles, que la mélodie. Et je crois que c'est le fait de ne m'être mis aucun cadre, justement, qui a fait que c'est venu comme ça. Je crois que j'irais danser. J'irais voir mes amis, ma famille. Mais c'est bien, on prend conscience qu'il nous manque. Mais bon, maintenant, ça y est, on a compris, quoi. Je crois que j'irais voir mes amis. On bouge, on bouffe, on boit, on pep, 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 pep. Je vous embrasse, prenez soin de vous tous. Bisous. Bisous.